Elle est arrivée, j'espère qu'elle peut m'aider. C'est incroyable. On le sait tout, le cannabis en France c'est interdit. Toute personne qui se fait attraper en possession d'herbes ou de shit risque un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Pourquoi tu dis ça ? Tu dis ça peut-être parce que je suis là, parce que j'ai 3 grammes d'herbes ici, parce que j'ai 2 grammes d'herbes ici. T'es tournée j'ai envie de te dire. Alors effectivement, je vais te faire sentir cette herbe. On va se contenter de sentir là tout de suite. Évidemment, tu te dis bien parce que tu me connais bien, je la respecte, la loi je la respecte à la lettre. Il se trouve que cette herbe là, elle est totalement légale. Je l'ai même achetée dans un magasin en France et surprenant, je te l'avoue que moi quand j'ai appris ça j'y croyais même pas. Du coup, je me suis rendu à Besançon avec Paul Bouffard et Clément Duchet et dans une petite rue du centre-ville à côté des coiffeurs, à côté des boulangers. Là, on est tombé sur ce magasin là. Et lors de notre arrivée hier matin, je précise, il y avait déjà du monde. Ah, bonjour. Je vais prendre une White Jackson. Oui. Une White Jackson s'il te plaît. Voilà. Merci d'herbes. Bonjour, je peux vous demander ce que vous avez acheté ? De l'herbe. C'est de l'herbe. C'est de l'herbe. Vous n'allez pas vous faire attraper à la sortie ? Sans l'herbe. Et ça coûte combien ça, juste pour savoir ? Ça, ça coûte 50 euros. Dans cette boutique, ils vendent même plusieurs variétés d'herbes. Celle-ci, c'est la Buston Green. Allez-y. Et celle-ci, c'est la White Jackson. Je t'avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu perdu. Voilà. D'autant qu'ils vendent même du shit. On me laisse encore un peu de hache, mais ça boit tellement vite. C'est vrai ? D'accord. Donc cette herbe-là, pour être concret, c'est quoi ? Cette fleur ? Cette fleur, effectivement, c'est pas exactement la même chose que ce que les gens peuvent se procurer au marché nord en France ou dans un coffee shop à Amsterdam. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ? Ça n'explique-nous. Enfin, là, ça ressemble quand même beaucoup. Vous avez pu le sentir. Je vous propose de regarder. Ça sent, c'est de l'herbe. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment ce magasin-là peut-il vendre de l'herbe en France en toute légalité ? Ça mérite une petite explication. Attention, on va se lancer dans une petite séquence physique chimie. Je mets ma blouse. Le cannabis, à la base, c'est une plante. On en connaît sur tous les feuilles. En fait, ce sont les fleurs qui contiennent le plus de principes actifs, en gros, ce qui fait planer. Les molécules présentes dans le cannabis, il y en a plusieurs. Il y a le THC, c'est le côté un peu euphorisant. Puis il y a aussi une autre molécule moins connue, c'est le CBD. Ça, c'est le côté relaxant, sommeil. Voilà. Le cours de physique chimie est terminé. Maintenant, que dit la loi ? En France, c'est très simple. Il y a une règle. C'est aucune herbe ne peut être vendue ou cultivée si elle contient plus de 0,2% de THC. 0,2% de THC, ce n'est pas un trop coût. Pour te donner un ordre d'idée, une herbe qui s'achète sur le marché noir, c'est 10-15% de plus. Ah oui, c'est strict. Donc, c'est 50 fois plus, effectivement. Du coup, l'herbe, celle-ci, qui était vendue dans le magasin à Vézanson, ou ce cannabis-là, il est issu de plantes qui contiennent très, très peu de THC, mais beaucoup de CBD. Tu te souviens, dans le petit cours que j'ai donné ? Le dodo. Le côté dodo relaxant. Et c'est d'ailleurs, justement, ce que viennent chercher les clients. Ce ne serait pas pour moi, ce serait pour ma maman qui a des gros zoulets, mon grand-père qui a un cancer, ce serait plutôt pour ces choses-là. D'accord. Je vous entendais parler de votre père ou de votre grand-père, c'est ça, qui est malade ? C'est ça. Et ça, vous pensez que c'est un produit qui peut avoir des vertus thérapeutiques ? A priori, oui. Si ça peut le soulager, ça serait vraiment bien. Alors, dans la boutique, pour éviter toute confusion, interdiction de parler de fumettes, les plantes qu'il reste, bien sûr, c'est pour faire des infusions. J'ai des soucis, donc je voulais essayer, en fait, mais plus ça à fumer, quoi. On n'a pas envie de le dire, ça. C'est grave ? Non. Moi, je le vends en tisane. Donc après... Il y a des bifs, il y a des grinders, il y a des chichas, des briquets. Ce n'est pas pour faire des tisanes. Non. Vous ne vendez quand même pas beaucoup de bouilloires. Non. Non, mais on va. Il y a une, il y a une paillère quand même. Il y en a une. La loi ne vous autorise pas à dire à la personne que vous avez le droit de le fumer. Non, 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 c'est interdit de fumer. D'accord. Donc... C'est un peu paradoxal. Oui, mais après, ça ne m'en regarde pas. D'accord. Après, c'est comme vous allez dans une armurie, on va vous dire de tuer personne, et puis les gens font ce qu'ils veulent après. D'accord. D'ailleurs, c'est même écrit sur la pochette, c'est marqué ne pas fumer. Exact. C'est un tout petit peu hypocrite quand même, non ? Il y a un nom de l'herbe, puis il y a marqué ne pas fumer. C'est totalement hypocrite. Oui, c'est ça. On est d'accord. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui l'achètent pour faire des infusions. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne fument pas et qui venaient dans le magasin. Il y a aussi beaucoup de gens, évidemment, qui l'affument. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est légal ? Est-ce que surtout, et pardon, légal, on le sait, est-ce que c'est dangereux ? Pour ça, on a appelé plusieurs médecins. Visiblement, les études disent que le CBD ne provoque pas d'épisode de psychose, ce qui peut être déclenché par le THC. Donc, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup moins dangereux. Par contre, attention, le phénomène d'addictologie, est-ce que ça rend accro ou pas le CBD ? Et puis, je voudrais terminer avec une petite info pratique pour tous les petits malins qui sont en train de regarder la télévision et qui se disent « Tiens, cool, ce week-end, si je me promène et que je me fais arrêter avec un petit sachet d'herbe que j'ai acheté au marché noir, je dirais que c'est de l'herbe sans THC. » Attention à vous tous, il existe des tests pour savoir si votre herbe contient un petit THC. Merci Baptiste.